Jour 937 Rejoignez-nous pour accéder à nos mises à jour stratégiques. Aujourd'hui, les développements les plus intéressants viennent de la région de Kursk. Ici, les forces ukrainiennes ont lancé une manœuvre audacieuse de contournement, perçant les défenses russes et menaçant toute la force de frappe russe d'encerclement. Cette manœuvre audacieuse pourrait complètement neutraliser la contre-offensive russe et donner à l'Ukraine un avantage ultime dans cette région. Comme indiqué la dernière fois, les Russes ont pris le contrôle de Snagost et rétabli les lignes de communication terrestre avec la poche de Glouchovo. Cependant, pour maintenir les Russes isolés, les Ukrainiens ont maintenu la route sous un contrôle de tir strict avec des drones FPV. Les Russes savaient que pour éliminer la menace d'une nouvelle attaque ukrainienne et éliminer à nouveau la poche, ils devaient repousser les Ukrainiens plus à l'est. Des sources militaires russes ont rapporté qu'ils ont lancé une série d'assauts d'infanterie sur Biakovo, Veneza-Pone et Gordeka et ont capturé ces petites localités. Les Russes ont lancé un assaut mécanisé de pointe sur la ville de Lyubimovka, légèrement plus grande que les Ukrainiens peuvent utiliser comme point de départ pour de futures actions offensives. Prendre le contrôle de Lyubimovka permettrait aux Russes de couper la route sous Dyubka-Koronevo et de défaire et déborder les positions ukrainiennes plus au nord. Les Ukrainiens rapportent que les Russes ont lancé l'assaut avec deux chars, onze véhicules de combat d'infanterie BMD et un véhicule blindé de transport de troupes. Des images géolocalisées montrent comment les Ukrainiens ont détruit les blindés russes alors qu'ils avançaient vers la ville avec des mines anti-chars, des ATGM Javelin et des drones FPV équipés d'armes anti-chars. Il est intéressant de noter que les véhicules BMD-2 que les Russes ont utilisés pour leur assaut appartiennent aux unités d'infanterie aéroportées russes VDV. Ces informations, ainsi que les rapports de l'Institut pour l'étude de la guerre indiquant que les Russes ont redéployé plusieurs bataillons d'infanterie de marine, indiquent que les Russes ont redéployé des unités plus efficaces au combat pour lancer ces assauts. La plupart des autres unités russes le long de la ligne de front à Kursk sont soit des conscrits, des volontaires du Donbass, des policiers ou même de simples gardes d'installation militaire. Cela signifie que les Russes ne sont pas encore en mesure de lancer une contre-offensive frontale complète, mais doivent compter sur des opérations tactiques plus petites de ces bataillons de marine et de parachutistes mieux entraînés pour forcer les Ukrainiens à se retirer de leurs gains territoriaux. Si nous regardons la carte topographique, nous pouvons mieux comprendre comment les Ukrainiens ont repoussé des assauts russes. Comme vous pouvez le voir, les Russes ont principalement avancé dans et le long des plaines, tandis que les Ukrainiens ont conservé le contrôle des hauteurs. Cela permet aux Ukrainiens de repousser les assauts russes dans le sud et de détruire le fer de lance russe vers Lyubimovka. Au sud, les Russes ont également pu attaquer eux-mêmes depuis les hauteurs. Y défendre les localités n'aurait conduit qu'à des pertes inutiles. C'est pourquoi les Ukrainiens se sont retirés. L'Institut pour les Tours de la Guerre a également conclu que les Russes n'ont capturé que des positions ukrainiennes les plus faibles dans les plaines, mais ont eu beaucoup plus de difficultés à pénétrer plus profondément, car les Ukrainiens ont maintenu des positions bien plus fortes, plus loin dans le saillon du Kursk. Les Ukrainiens ont également poursuivi leur opération offensive sur le saillon de Glushkovo, se déplaçant plus à l'ouest et capturant les villes frontalières de Wolfino et Krasno-Kitya-Briski. Il s'est avéré que les unités russes avaient transformé le grand bâtiment scolaire de la ville de Veselye en base d'opération, y groupant des effectifs et des munitions, et l'utilisait pour coordonner la défense. Comme tous les civils avaient été évacués, les Ukrainiens étaient libres de bombarder la base russe avec des bombes guidées de précision, détruisant complètement le bâtiment. Des images géolocalisées montrent également comment les Ukrainiens ont utilisé leur char pour tirer sur toute position russe restante dans la localité. La principale base d'opérations russes ayant été détruite, les Ukrainiens, sous le couvert de leur char, ont pu pénétrer dans la ville et éliminer toute résistance russe restante. Des blocs arménitaires russes ont par la suite rapporté que les Ukrainiens avaient pris le contrôle total de Veselye, avancé le long de la route de Glushkovo et avancé plus loin le long de la ligne de chemin de fer vers l'est. Sur la carte topographique, nous pouvons voir que Veselye est situé sur le bord du terrain élevé. Les Ukrainiens se déplacent probablement plus loin pour prendre le contrôle complet de la plateforme. Des sources militaires russes affirment que les forces aéroportées russes VDV mènent des contre-attaques. Cependant, les analyses russes restent peu optimistes, car l'unité a subi de lourdes pertes lors de son attaque de pointe sur Lyubinovka et les Ukrainiens contrôlent solidement le terrain élevé. Cependant, Glushkovo n'est probablement pas la prochaine cible ukrainienne. Les Ukrainiens sont plus susceptibles d'avancer le long de la ligne de chemin de fer et de tenter une manœuvre en tenaille sur Snagost depuis les hauteurs. Cela mettrait la plupart des groupes d'assauts aéroportés et de marines russes en encerclement et démantèlerait complètement la tentative de contre-offensive russe sur le saillant de Kursk. Dans l'ensemble, l'avant-garde russe vers Lyubinovka s'est effondrée, car ils ont rencontré une résistance ukrainienne plus forte à mesure qu'ils s'enfonçaient dans le saillant. Les Ukrainiens ont également pu utiliser efficacement l'avantage du terrain élevé pour démanteler à la fois l'avant-garde vers Lyubinovka et les assauts d'infanterie sur les villages au sud. De plus, après la chute de Veseloyer, les Ukrainiens ont pu rapidement sécuriser de grande partie des hauts plateaux de Glouchkovo. Cela servira de rampe de lancement et permettra le coup final dans lequel les Ukrainiens couperont le groupe d'assaut des marines et des parachutistes russes en lançant une manœuvre en tenaille depuis les hauteurs. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous voulez soutenir le travail que je fais, pensez à faire un achat dans la boutique en ligne ou un supporter. Vous y trouverez de nombreux produits portant des symboles ukrainiens afin de montrer votre soutien non seulement à cette chaîne, mais aussi à l'Ukraine. Le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description. De même, rejoignez-nous sur Patreon ou YouTube en tant que membre pour soutenir le travail que je fais et bénéficier des vidéos exclusives de mise à jour stratégique qui poussent plus loin l'analyse du front d'un point de vue plus général. Les liens sont également dans la description. Merci d'avoir regardé ce rapport. Je vous donne rendez-vous dans le prochain reportage. Merci. Merci.